Souris et la raison viendra. Ça suivra. Puis si on commençait déjà à sourire, à sourire à la vie, à sourire à la joie, à sourire à son cœur, à sourire à soi-même. Et si on choisissait simplement de commencer notre journée avec un sourire, comment se passerait ta journée, tu penses? Je m'appelle Hélène Benoît, coach et veilleuse à la magie d'être à soi. Aujourd'hui, la prise de conscience, c'est est-ce que tu souris? Est-ce que tu souris aujourd'hui? Sourire à la vie, sourire sans raison, sourire, simplement sourire. Sourire à toi-même quand tu te regardes dans le miroir. Parce que je trouve que trop souvent dans sa vie, on rentre tout ça dans notre tête, puis on devient dans un automatisme. Puis je me dis, Colin, on peut-tu arrêter justement de se compliquer la vie, puis de focusser simplement sur ce qui est beau? En fait, il y a toujours des choses cachées, des cadeaux cachés, mal emballés. Puis on peut focusser sur le mal-être qu'on a, on peut focusser sur la chose qui vient d'arriver, qu'on a interprété qui était moins bonne. La fatigue. Mais si tu te permettais de trouver une seule chose dans tout ça qui est beau, une seule chose. Puis moi, la première chose que je me dis à moi-même, en fait, c'est je suis en vie. Yeah! Pourquoi célébrons pas juste la vie? Vive, vibrer, que tu sois en vie. T'es là, présentement, pour vivre une expérience terrestre, incarnée dans un corps physique, être humain. Pourquoi on s'amuserait pas avec ça? Et si c'était la première raison, pourquoi on sourirait pas à la vie? Ça te fait quoi à toi, quand je souris comme ça? Je te souris à toi. Mais en fait, je me souris à moi. Mais ça a une répercussion autour de toi. Juste de sourire. Qu'est-ce que ça te fait? Écris-moi-le dans les commentaires. Me dire, quand tu vois quelqu'un sourire, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? T'es-tu en train de te poser la question, savoir pourquoi elle rit comme ça? Pourquoi elle sourit comme ça? D'avoir une raison, tu sais. Puis ici, il n'y avait pas de raison. Pas de raison claire. Bien, simplement parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de sourire. Ouais! Ça fait du bien. Dis-moi pas que c'est pas contagieux quand tu vois un enfant d'un bas âge, mettons en bas de 10 ans, en train de sourire, puis de s'amuser à faire ce qu'il est en train de faire, puis qui n'est pas grand-chose. Puis tu le vois en train de rire, de sourire, d'avoir un sourire aux lèvres. Puis là, on se pose toujours comme question, nous autres en tant qu'adultes, en train de se poser la question de dire, pourquoi il rit? Pourquoi il sourit? Pourquoi il est en train de sourire comme ça? Qu'est-ce qu'il fait sourire? Puis ça, quelqu'un est en train de te regarder avec un beau sourire, puis l'autre personne n'est pas toujours en train de répondre. « Mais pourquoi tu ris? T'es-tu en train de rire de moi? » Et si on souriait, simplement. Parce que ça nous fait du bien. Je te mets au défi. Mets-toi un sourire, regarde-toi dans le miroir ou pas du tout. Fais juste accrocher un sourire aux lèvres, puis pendant 30 secondes au moins, tu sais, le tenir là. Dis-moi comment ça se passe dans ton corps physique. Est-ce que les problèmes sont si gros? Est-ce que tu ne focuses pas sur ton sourire? Est-ce que tu ne focuses pas ailleurs que où est-ce que des fois, tu avais un focus puis que là, tout d'un coup, c'est comme... C'est comme si on vient de s'envoler. C'est comme si on devient une légèreté. Alors, je te dis, est-ce que tu as souri aujourd'hui? Sans raison. La raison, elle va suivre. Ne t'en fais pas. Fais confiance à ton sourire que si à toi, il ne fait pas du bien, il va faire du bien aux gens qui te regardent. Sourions! Sourions plus!